salut à tous c'est math et on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de polygaming un peu spéciale encore j'avais déjà présenté le jeu trackmania canyon que vous voyez ici sauf que récemment il y a eu une grosse mise à jour et je tenais vous en faire part parce que c'est un jeu qui me tient à coeur que j'aime beaucoup donc voilà donc vous avez vu que la date du build comme vous voyez là est du 27 février donc ça fait un petit moment mais c'est pas très important je voulais vous montrer aussi le travail fait donc comme vous voyez ici par les par les joueurs oui parce que une grosse communauté qui est assez très donc assez active et donc ils ont créé des modes de jeu ou bien des nouvelles courses pour ce jeu qui est trackmania mais aussi donc mais aussi pour pour storm donc shootmania storm le fps donc j'ai ouvert la fenêtre pour aérer l'ordi pour qu'il fonctionne mieux j'espère que ça va pas trop déranger le son normalement c'est bon qu'est ce que donc aussi cette mise à jour implique ce que je vous montre en ce moment la sortie de stadium donc un jeu qui est déjà connu donc c'est trackmania nation forever ou nation qui impliquait cet environnement stadium alors ce jeu était gratuit donc vous pouvez aller le tester mais cette version ci c'est la stadium 2 on va dire et donc vous pouvez pour l'instant elle est gratuite vous pouvez aller sur le site elle était en open bêta mais si vous voulez l'acheter elle coûtera 10 euros donc bon pour l'instant il y a une remise de 10% excusez moi j'ai une nez qui coule et donc shootmania qui est toujours en bêta mais bon je l'ai potentiellement pour l'instant mais il sortira le 4 avril non le 10 avril pardon le 10 avril donc déjà on va s'attaquer sur la récente mise à jour de de canyon alors j'ai fait juste une petite map pour vous montrer les derniers blocs donc je vais peut-être vous passer le chargement parce que c'est pas très très intéressant bien que je peux dire des conneries en attendant mais bon c'est pas très intéressant donc coupé voilà on y est donc parmi ces améliorations on peut voir donc de l'eau pas pour les connaisseurs je parle sinon ils ne comprendront pas de l'eau et des montagnes dans de l'eau alors d'habitude l'eau on avait l'habitude de l'avoir en souterrain parce que donc il y avait seulement ces blocs pour donc je viens de faire là pour l'eau mais maintenant donc avec ce bloc que j'ai sélectionné on peut créer des zones d'eau à même le sol ça c'est assez pratique ça permet de faire des rivières des choses comme ça qui vont permettre des choses enfin des nouvelles perspectives de création et de décors assez sympa donc ensuite le l'outil que j'ai pris donc ça permet de faire ce que j'ai fait ici de faire des montagnes donc dans l'eau donc la taille des montagnes ne seront pas les mêmes que si vous faites des montagnes enfin des falaises comme ça ce sera de la taille de celles qui sont en dessous en fait en quelque sorte vous voyez bon c'est pas très clair je sais donc voilà vous pouvez faire des trucs assez sympa bon là j'ai fait n'importe quoi bien sûr mais je vous montrerai un niveau où j'ai exploité un peu ça ainsi que des séquoïa alors moi j'appelle ça des séquoïa parce que c'est ce qui me fait penser le plus à des séquoïa mais si je dis une connerie n'hésitez pas à me corriger donc vous voyez que j'en ai placé quatre de blocs alors à même le sol sur une montagne sur un coin de montagne ou sur un coin mais dans l'autre sens d'une montagne alors je vais vous montrer ces blocs qui sont cachés juste ici donc ça c'est sur du plat à chaque fois que vous mettez ce bloc il n'apparaît pas de la même façon les arbres changent à chaque fois enfin ils essayent d'alterner je pense qu'il doit y avoir quatre différentes enfin différents trucs donc ça c'est tout simplement une pente avec des arbres je vais l'enlever parce que je l'ai mis juste derrière ça c'est un coin donc pour compléter là je le mets pour compléter une pente excuse moi je ranifle un peu et ça c'est le coin mais dans l'autre sens c'est un espèce de creux pour faire des tournants en quelque sorte c'est l'édition des montagnes c'est très facile à prendre en main quand on a compris quand on est connaisseur un peu du jeu alors c'est tout pour enfin depuis la dernière fois je n'ai pas trop exprimé les objets excusez moi pour ce niveau je vais me boucher dans deux minutes je finis juste ça donc vous pouvez aller sur le site qui s'appelle Mania Park vous faire un compte si vous voulez aller sur le forum etc vous pouvez télécharger des voitures vous allez si jamais vous avez un doute ou vous ne savez pas comment faire vous allez dans la case FAQ ou aide je ne sais plus il vous explique comment installer tous ces objets auxiliaires qui n'ont pas de qui n'ont pas vous savez ce placement qu'il y a avec ces blocs par bloc là il n'y a aucune limite vous pouvez le mettre où vous voulez avec les flèches vous pouvez tourner dans le sens que vous voulez donc vous pouvez faire un peu n'importe quoi même dans ce sens là vous pouvez même tourner comme ça enfin c'est je parle toujours pour les connaisseurs c'est une grande révolution du jeu puisque c'est c'est un truc qui sort de l'esprit de Trackmania bon j'ai pris une voiture d'ailleurs que j'ai téléchargé sur Mania Park mais bon voilà là je fais n'importe quoi mais vous avez compris le principe voilà pour Trackmania ce sera tout enfin en tout cas Canyon je vais juste quitter la map oui je vais quitter voilà j'espère que ça n'a pas trop bugué et que ma voix n'est pas robot parce qu'une fois ça me l'a fait alors juste pour le le sigle rouge là je ne sais pas ce qu'il s'est passé pourquoi ça l'affiche comme ça mais normalement il y a le logo de Canyon ou bien comme je vais le montrer juste là de Stadium alors je reviens je vais juste me moucher voilà bon cette saleté de crève m'aura pris 5 minutes de mon temps alors vous voyez aussi que depuis la dernière mise à jour il y a cette espèce de comment ça s'appelle de de journal hebdomadaire on va dire et qui présente toutes les améliorations donc de de Trackmania ça représente aussi donc enfin les actes l'actualité voilà c'est ça que je cherchais l'actualité de Trackmania donc aussi j'ai déjà vu mais maintenant donc c'est toujours en bêta mais vous pouvez toujours comment ça s'appelle twitcher donc faire des lives sur twitch puisque c'est assez bien fait ça marche j'ai testé c'est juste que déjà il vous faut un bon ordi ce que je n'ai pas et une bonne connexion donc ça je n'ai pas non plus donc on va oublier les lives pour l'instant je vais peut-être essayer sur des jeux moins puissants donc vous voyez que cette version stadium présente donc une variété de niveaux normalement il y en a il y a bleu rouge noir c'est juste que ça c'est la version démo en quelque sorte donc voilà je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas stadium bon là j'ai pas passé beaucoup de temps dessus parce que c'est par rapport à je le connais le jeu c'est juste qu'ils ont amélioré quelques trucs graphiques et physiques donc voilà il y a quelques ajouts par contre je crois que je n'ai pas la voiture ordinaire j'ai pris une voiture autre bon c'est pas très grave alors il me semble que si on achète le jeu il y a un truc qui s'appelle le partage de skins donc les skins par exemple moi j'ai pas la voiture originale d'ailleurs je ne sais comment j'ai réussi à prendre de l'avance ça doit être un bug alors je vais essayer de parler pas beaucoup parce que j'adore la musique ils ont refait les musiques aussi donc ajout sonore de oh merde oh merde merde de 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 ce stadium et je trouve qu'elles sont super j'ai téléchargé la la soundtrack donc les les pistes on va dire du jeu pour les écouter parce qu'elles sont vachement belles donc alors vous voyez peut-être des petits bugs graphiques alors c'est ici parce que j'ai pas monté le jeu au maximum j'ai essayé de faire le plus optimisé possible mais c'est pas ça j'ai enlevé l'anti-aliasing et tout c'est pas super joli joli mais bon en vidéo je vous conseille d'ailleurs de regarder des vidéos sur des iPod si vous en avez parce que la qualité rend beaucoup mieux que sur un ordi comme ça voilà tac bon là j'ai eu l'or et donc sur ce stadium ce qui a été en général le mieux enfin le plus utilisé c'est quand même un peu le le multi je vais vous le montrer rapidement j'espère qu'il y a du monde alors une fois j'ai réussi à trouver un serveur bon là il y a 51 ça va mais il y avait l'autre jour 110 personnes mais c'était assez assez extraordinaire c'était sympa alors ça c'est du Zeitrennen alors c'est de l'allemand je fais de l'allemand mais je ne connais pas ce mot alors j'espère que c'est on va dire un serveur comme les autres donc du time attack mais on va voir ce que c'est les fins matchbox impossible j'ai pas vu ce qui était marqué ça devait être important peut-être je sais pas bon je vais je vais couper le charge je mange je reviens donc voilà petite introduction de la part du créateur de la map parce que n'oubliez pas que Trackmania est un jeu de création avant tout donc là alors bien sûr c'est un serveur allemand donc c'est complètement bugué niveau voiture adverse bien sûr c'est pour ça que Trackmania en multi vous n'avez pas de lag en quelque sorte bon looping j'adore c'est l'expré Trackmania parce que oulah c'est pour ça que ça règle pas trop c'est parce qu'en fait ils ont fait exprès de ne pas faire de collision vous comprenez maintenant tout l'intérêt parce que sinon déjà deわ un bon départ je vous imagine pas la galère toute façon ils auraient fait un truc approprié mais tout simplement parce que il y a trop de trucs à gérer ça ferait bugger le jeu à mort enfin ce serait pas super super donc joli circuit d'ailleurs de la part du créateur j'aime bien ce genre de circuit et qui est ajouté je ne sais pas si vous avez vu ou si vous savez que ça existe mais il y a un mode graphique qui en fait s'appelle mode graphique mais c'est un mode ça s'appelle mais ça n'améliore pas ou rajoute du contenu c'est juste que ça ajoute des textures ou ça remplace les textures du jeu pour mettre des eaux normalement les lignes comme ça c'est pas comme ça les lignes que vous voyez au sol c'est un peu vite peut-être je sais pas si vous voyez très bien alors là je suis en train de rider sur le bord salto avant quelle belle réception par contre là j'aurai jamais assez vite oh le de dieu alors attend il y a quelqu'un qui a réussi il y en a deux qui ont réussi d'ailleurs j'ai mon lego c'est bizarre personne n'a de lego j'ai l'impression donc bien que j'ai passé prêt en tout sur chaque trackmania en tout je dois avoir 314 heures de jeu sur stadium une cinquantaine je pense parce que c'est pas le seul trackmania il y a plus des anciens mais en fait c'est là d'accord je dois tout enchaîner donc stadium j'ai enfin je veux dire après toutes ces heures de jeu je suis quand même pas super bon je connais à peu près les trucs à faire à pas faire quand on conduit par exemple aller sur les bords ça c'est logique mais bon je me fais quand même parce que je sais pas conduire alors je vous conseille de jouer à la manette c'est sympa c'est d'ailleurs je vais peut-être en avoir une bientôt pour vous faire une autre vidéo je vais essayer encore une fois ce comment ça s'appelle cette course et après on va aller sur un autre mode de jeu enfin je vais vous présenter un peu les modes de jeu disponibles non d'abord je vais faire shootmania quand j'en aurai fini avec shootmania parce que shootmania depuis alors il y a les modes de jeu vous pouvez aller fouiller sur mania park mais ils sont pas sous forme oula bon je vous ai montré donc vous avez possibilité ah oui je vais quand même vous montrer le reste donc de jouer si jamais en 3D je vous le ferai à la fin de l'épisode peut-être oula je suis tombé petit petit temps de latence alors je vais vous montrer dans shootmania les améliorations qu'il y a eu depuis la dernière fois donc shootmania qui est encore en bêta voilà donc éditeur j'ai pas préparé de map pour celle-là on va faire avancer tout simplement parce que voilà l'image me saute à la bouche j'ai mélangé plein d'expressions mais c'est pas grave donc ce que je voulais dire c'est que nous avons le choix maintenant entre terre et eau donc la dernière fois je vous ai présenté la terre maintenant je vais vous faire de l'eau toujours les choix de temps les modes que j'ai mis bon ils sont pas super optimisés pour l'instant vu que le jeu est en bêta mais 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 vous pouvez quand même les utiliser bon comme je vous le dis il y a juste un moment ils sont pas super pour l'instant sinon vous pouvez essayer de créer des modes si vous êtes un peu un graphiste quelque chose comme ça il faut juste un éditeur DDS donc de fichiers DDS bon la moitié vont pas comprendre ce que je dis mais c'est pas grave qui vous permet d'éditer les fichiers et bon moi je me connais quand même un petit peu mais pas assez pour pouvoir en créer pour l'instant je m'y intéresse puis pareil pour les objets que la création d'objets donc que j'ai mis là aussi j'ai mélangé les deux univers donc les nouveaux blocs les nouveaux blocs c'est donc c'est donc les le bloc à grappin je vais appeler ça comme ça c'est une sorte de grappin alors je suis désolé pour le temps de changement qu'il y a à chaque choix de bloc je sais pas ça doit être un bug de la bêta mais à chaque fois ça fait ça quand je sais pas pourquoi il y a des gros temps de latence comme ça voilà alors je vais mettre un départ juste là pour pouvoir donc là je fais pas le petit temps de latence je vais juste mettre un départ pour pouvoir l'utiliser donc le jeu rame un peu là je sais pas ce qu'il se passe voilà bon il est pas très bien placé mon départ là je vais plutôt le mettre comme ça avec une petite passerelle voilà très bien ensuite je vais enchaîner avec donc ces blocs qui sont une espèce de tunnel mais en hauteur donc c'est pas très précis ce que je dis mais vous m'avez peut-être compris donc attendez est-ce que je peux faire disons un truc comme ça non mais je peux sûrement rajouter un bloc oui peut-être voilà donc je vous montre ces blocs donc encore une fois donc pour les grappins je vous ai pas tout montré mais il y a plusieurs formes de grappins dont celle-ci qui est aussi un mix avec un nouveau bloc donc ça ressemble aux anciennes routes enfin c'est des espèces de chemins où vous pouvez courir en faisant clic droit bah là c'est la même chose mais en hauteur donc voilà je vous montre à peu près à quoi ça ressemble c'est comme des tobocans vous ne pouvez pas sauter à contrario mais vous pouvez les utiliser pour foncer bon alors il faut juste que je crée une parcelle de terre pour vous montrer un autre truc je vais peut-être le mettre là voilà et donc un autre truc que moi perso j'adore je pense que je suis pas le seul après que je vais vous montrer pas tout de suite là je finis juste une route en quelque sorte je peux peut-être mettre un bloc comme ça là ça passe un groupe oui très bien donc là je vais se mettre un truc droit et après donc ces nouveaux blocs qui sont des espèces de pente de glissade et je sais pas moi ça me fait marrer ça ajoute au gameplay une vivacité c'est je sais pas c'est cool en plus enfin je sais pas quoi dire sur ce truc c'est un ajout je sais pas j'y aurais même pas pensé après c'est ce qui fait la magie des développeurs mais voilà c'est une espèce de glissade donc je vous mettrai la vue de dehors pour vous montrer ce que ça donne mais sur certaines maps créées par les joueurs ça rend magnifiquement bien voilà tout ce que j'ai à dire on va essayer de faire un truc pas trop moche mais pas trop joli non plus donc pas que ce soit moche mais mais bon tac alors on va faire un truc comme ça j'espère que ça va jouer j'en sais rien du tout on va peut-être mettre une route droite je sais pas j'en sais rien on va voir ce que ça donne je suis donc là je fais une espèce de mini parcours alors aussi donc il me semble que ça y était pas avant mais ces blocs là donc qui permettent de faire des tunnels en extérieur encore en quelque sorte ça fait bizarre quand je dis comme ça mais c'est très représentatif en quelque sorte voilà on peut faire des trucs à étage après il y a ces blocs qu'on a vu dans une vidéo qu'ils avaient présenté je ne sais plus laquelle vous pouvez même faire donc peut-être vous l'avez vu ici des spawns avec ces blocs donc voilà aussi ils ont amélioré les décors je ne sais plus trop par rapport à avant ce qu'ils ont mis donc ça pour les placer ces blocs il faut des murailles fines comme celle-ci donc voilà je vais juste en poser un pour vous montrer parce que c'est vrai que moi je me suis posé la question mais c'est je suis pas dans les anciens avec maïs il y a toujours eu un bloc que j'arrivais pas à poser puis je sais pas c'est bizarre voilà donc ça se pose contre les murs des deux côtés ça marche enfin des deux côtés pas du pas des deux côtés du mur mais je vais dire dans l'autre sens en fait c'est un peu bizarre ce que je dis mais vous m'avez peut-être compris donc voilà donc dans l'éditeur aussi ils ont ajouté un truc je sais pas si ça y était avant en tout cas je l'ai remarqué donc là c'est assez les ça c'est les comme ça les grappes le grappin par contre j'ai mal placé comme ça fait ah je trouve pas mes mots aujourd'hui j'ai mal placé la route qui apprennent je pense que c'est quand même possible voilà donc après on passe là dedans ça va tout nickel alors ces machins vous voyez que l'icône en bas change là où il y a ma barre qui descend donc après les glissades grappins bon là je suis passé carrément au dessus oh merde bon alors il y a touche F qui nous permet de voler c'est pratique donc dans ces trucs on a l'arme qui s'appelle le nucléus qui merde je vais oublier qui explose après coup vous devez connaître si vous connaissez un peu shootmania et je me suis encore comme dans la flotte merci le fly mode alors donc ces blocs je disais qu'on avait vu dans une de leurs vidéos hop donc où ils se défendaient ils étaient comme ça donc normalement là ici je suis pas pour que ça marche pas mais vous avez le le rail gun donc c'est le truc qui lance des lasers ouais c'est très bizarre c'est je comprends pas vous êtes suivant le mode de jeu que vous mettez je pense voilà donc je refais la map et en appuyant sur deux vous pouvez changer de vue ce qui est pas possible normalement en solo enfin solo en multi mais je veux dire en jeu donc c'est assez sympa de voir les animations qu'ils ont pu faire donc bien sûr c'est beaucoup plus dur de viser les les comme ça qu'elle est les trucs à grappa mais voilà on peut quand même tirer faire quoi que ce soit donc là justement c'est assez sympa parce qu'on a l'impression qu'on glisse et tout voilà je pourrais se faire un niveau de parcours dis donc alors là on a aussi je comprends pas pourquoi au début ça me mettait le nucléus c'est la salle incompréhensible j'en sais rien ce petit bug ah oui non je sais pourquoi c'est qu'en appuyant sur la touche j'ai je crois ah voilà voilà en appuyant sur la touche j'ai désactivé je crois une spécificité je crois oula d'accord j'ai changé de skin maintenant je sais pas ce que je suis en train de faire là c'est assez bizarre j'ai trouvé un bug le toit vous voyez que c'est pas super beau ce qu'ils ont fait moi ça me fait marrer mais bon c'est bizarre bon c'est bizarre voilà donc retour à l'éditeur je vous ai à peu près tout montré pour ce qui est de mania on va juste faire peut-être une partie ça dépend de temps de vidéo on a vu que la couperie en deux aussi et donc je peux peut-être pas le dire maintenant donc ça peut gré entre temps mais je vais attendre un peu voilà donc aussi récemment donc si et stadium et tout ça c'est parce que le jeu est disponible sur steam vous pouvez aller le télécharger je vais faire des tests c'est assez sympa donc je vais vous montrer les modes de jeu alors je vais vous montrer ceux qui changent vraiment le jeu de trackmania en quelque sorte donc là ils ont fait un truc c'est qu'ils ont changé l'interface donc ça c'est stunter stunter c'était déjà disponible dans les anciennes versions mais mais là ils l'ont remis pour canyon et ils l'ont fait très récemment pour la sortie de stadium alors je vais plutôt montrer stadium parce que il ne restera pas pour longtemps donc le mieux c'est d'aller en midi joueur ça propose beaucoup de nouveaux blocs en éditeur parce qu'ils les ont créés mais je vous conseille d'aller alors tout à l'heure il y avait du monde je ne comprends pas bon c'est pas grave je vais vous montrer quand même les niveaux qu'ils ont fait donc pour faire des figures et avoir du style et du freestyle je vais couper je reviens tout de suite et relève donc là on est sur le serveur jump un freestyle voilà je vais l'appeler comme ça donc stunter donc là ils ont press forward il y a marqué en bas donc ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire aller tout droit donc là ils ont fait un effet de caméra exprès pour le coup alors que c'est bien réussi et donc là là c'est à nous de faire des figures voilà donc ce qui était bizarre dans les track mania niveau conduite de voiture c'est qu'on peut un peu en quelque sorte contrôler sa voiture en l'air ce qui nous permet de peut-être bon pas de tourner mais d'arrêter de tourner ou d'arrêter de de ok dans le lance pour faire des plus gros saltos ça mais bon comme je ne l'avais pas beaucoup de vitesse voilà ça fait des grands sauts c'est stylé et moi je qu'est-ce que vous voulez je sais pas je kiffe c'est alors là je sais pas où je suis allé je sais pas non plus ce que j'ai fait on va revenir au checkpoint bon ça nous fait une pénalité mais je vais vous montrer un peu la map alors bon c'est des récentes maps donc elles sont pas forcément très bien conçues ce qu'on peut voir là voilà peut-être fallait tourner tac et on repart bon alors je peux pas beaucoup commenter ce que je fais mais mais en tout cas il y a moyen de passer des belles journées de fun donc voilà normalement ce qu'il fallait faire ok donc s'il y a des gens mais ils sont pas là on va dire donc là on va changer de map je vais couper et je vous reprends juste après voilà je suis là alors donc il n'y a pas beaucoup de gens pour l'instant sur cette version de Stunters et même sur Trackmania enfin je trouve par rapport à avant donc je vous invite à même vous procurer le jeu si ça vous tente vous pouvez aller sur le site Mania Planète donc Trackmania Canyon doit tourner donc tourne tour des 20 euros Trackmania Stadium tourne autour des 10 euros en ce moment et Storm tourne autour des 20 euros aussi donc Storm est bien sûr différent alors c'est pas super super voilà en plus je ne suis même pas tombé dans le bon sens donc et aussi pour ceux qui regardent cette vidéo vous pouvez peut-être aller voir à l'ancienne parce que je présentais vraiment le jeu pas comme un tutoriel mais je présentais le jeu dans son entièreté pour tous les détails et aller voir bien sûr toutes les autres vidéos si jamais vous avez le temps je fais un peu ma pub tout le monde le fait sauf moi là j'ai bien géré le saut vous voyez tac là bon le problème avec cette physique là c'est que je ne sais pas c'est un peu différent et bizarre par rapport à Canyon là j'ai juste fait le con ça ne sert à rien vite 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 et alors il y a du temps si on ne se dépêche pas d'arriver avant le temps on perd des points ouh 41 centièmes là je suis bon je vous fais 324 pour l'instant bien sûr que je suis le premier vu que je suis tout seul mais quand vous êtes à plusieurs c'est assez sympa de regarder qui a fait quoi etc c'était très merdique ça très très merdique il y a vraiment un esprit assez fun donc voilà vous pouvez faire des jolis trucs surtout quand vous ne faites pas exprès quand vous essayez de le refaire ils ne pensaient même pas que vous n'y arriverez pas c'est un peu comme ça d'habitude bon je vous ai montré ça maintenant je vais vous montrer un truc un peu plus original on va dire donc quand je dis original c'est un mode de jeu qui a été créé par par Darmatrax Darmaya pardon excusez moi et donc qui nous fait un ski passe donc normalement ski passe c'est un forfait si vous voulez et donc c'est c'est comment dire c'est c'est ohlala je perds mes mots c'est une version ski de trackmania avec des pentes inhabituelles et des trucs beaucoup plus smooth on va dire et un mode graphique créé par me 21 qui s'appelle donc qui nous fera un mode que je vais tester juste après que vous avez pu voir qui s'appelle raid donc me vous pouvez sûrement le voir sur des vous allez sûrement le voir si vous allez sur des forums de maniaplanète c'est c'est un mec qui fait des trucs bien en tout d'ailleurs maia il est italien apparemment il a fait un site où il présente plusieurs packs je crois mais ils sont maintenant sur quelque sorte dans ce moment donc voilà donc voilà j'ai pas passé le chargement pour la simple bonne raison que je voulais parler alors bon là il monte à peu près où il faut passer je connais un petit peu la map ah oui par contre j'ai pris cette voiture elle prend beaucoup de place donc c'est pas grave donc vous voyez que ces pentes là en quelque sorte bon le seul problème mais je pense qu'ils vont régler bientôt c'est que ça fait des traces de terre bon c'est pas très gênant ce qui vous intéresse c'est le fun du gameplay bon certains jouent pour les graphismes mais voilà c'est très inhabituel inhabituel pour ceux qui font une trackmania normale depuis la sortie du premier et donc c'est super fun à jouer perso moi j'adore alors c'est un peu hard aïe voilà mais c'est sympa alors je vais juste au moins finir la course voilà je vais encore me planter je dis voilà toutes les deux minutes c'est catastrophique mais bon c'est polygaming voilà 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 il faut cacher un mot dites le plein de fois oui en plus j'ai l'impression qu'en fait je fais les mêmes erreurs au même endroit c'est peut-être pas juste une impression là je viens de faire un mouvement technique digne d'un film hollywoodien alors la course du remplir en deux à trois minutes hein c'est pas beaucoup par rapport au prochain truc que je vais vous montrer qui est le mode red comme je l'ai dit précédemment donc le mode red c'est oula ça redescend le mode red c'est c'est moi je vous vois comme un peu un pari d'accar c'est des longues courses qui vont entre 5 et 10 minutes et qui sont vraiment sympathiques il a utilisé par contre le le TM2 une limiteur qui permet de fusionner des blocs alors vous verrez souvent certains bugs mais comme je le disais tout à l'heure moi ce qui m'intéresse perso c'est de de pouvoir d'avoir un joli gameplay c'est quand même assez bien réussi je me bouffre des murs je ne m'en parle des murs alors je ne sais pas où il faut passer par contre ah non ok apparemment j'étais déjà perdu la première fois que je suis venu ici dans le doute on va descendre ah ouais ça a l'air d'être là elles ne sont pas très bien indiquées ce que je vous pense attendez je viens pas de là bah si je viens de là ok bon alors les checkmots sont un peu bugués mais c'est pas grave donc donc ces matchs ne sont pas très bien indiqués mais ce sera même fun à jouer alors on va essayer de suivre un peu mieux les panneaux ça est-ce que ça veut dire il faut aller là-bas non bah non non pas du tout puisqu'on est déjà passé ici alors on va essayer de prendre ce chemin même si je vois très bien où il aboutit mais à moins que aïe aïe non non mais non reviens reviens ah mais ok c'est la fin d'accord viens on recule bon vous voyez la fin je vais pas m'éterniser là-dessus excusez-moi voilà alors on va aller tout de suite voir le mode raid donc je vais pas trop parler des autres parce que ça joue surtout des des courses c'est de l'ajout de course en général avec des modes vous pouvez toujours les diverger alors pourquoi j'ai autant de stations vous me direz peut-être parce que j'en ai plus que la moyenne c'est parce que j'ai farmé vous voyez l'argent là les petits trucs bleus 238 là que j'ai en haut il faut en avoir 5000 pour ajouter 3 stations donc une station c'est par exemple donc une station c'est comment dire par exemple la station canyon c'est là où on voit canyon il y a une station stenters une station raid là donc il a mis une musique propre au mode donc ça c'est assez sympa je veux dire là par contre je sais pas le mode est encore en bêta donc après il ajoutera des comme ça il ajoutera des excusez moi j'ai perdu le fil ah merde mais par contre il a pas fait de bêta de méda oula je suis fatigué c'est 3h de l'après midi mais je suis fatigué donc ce que je voulais dire c'est qu'il n'a pas fait de médaille donc je ne peux pas jouer donc c'est pour ça que je disais qu'il était en bêta par contre vous avez l'occasion sur le site d'aller télécharger les les maps en map unique aussi j'ai oublié oublié d'ajouter un truc c'est que vous avez déjà l'écran partagé dans l'ancienne bêta mais maintenant sur stadium vous pouvez jouer à deux donc c'est assez nouveau ça quand même donc j'ai téléchargé les maps donc map unique et on va aller chercher dans raid et on va choisir le désert de noobie je sais que c'est noobie mais on va choisir celui-là en l'honneur de noobie vous pouvez aller voir sa chaîne d'ailleurs il s'appelle noobie du 7k en entier on a fait une vidéo sur comme ça sur chivalry mais devoir devoir faire toute enfin la dernière fois elle est disponible sur la chaîne en excluse team voilà alors c'est parti donc là j'ai pris un peu la voiture appropriée on va dire pour faire ces genres de courses du 4k très longue et tout ça me rappelle bien l'esprit du je sais pas du même si je ne connais pas trop le oula 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 aïe 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 ou ça ça me rappelle moins l'esprit du Paris-Dakar bien que je ne sais pas ça ne peut pas arriver mais bon voilà donc un mode qui est approprié des courses aussi pour l'instant vous ne verrez pas vous ne voyez pas trop c'est surtout sur certaines courses n'importe quoi mais bon c'est pas grave c'est ça que vous voulez voir de la casse et du spectacle je vous referai peut-être le début de la course en 3D où je vous fais une session de gameplay si j'ai une bonne connexion en soi ou un truc comme ça je vois que ça marche bien je testerai de vous faire un live 3D sur Trackmania alors aussi un autre truc qui se verra moins sur le stadium parce que je parle des améliorations de stadium c'est la destruction de la voiture je ne sais plus si il y a mais il me semble que oui parce que j'ai rentré dans un mur et ça a cassé la voiture donc voilà là je ne sais pas trop où il faut aller mais bourrinage oh là là c'était magnifique ça a quelques deux roues et il revient tel un félin sur ces quatre roues et j'ai l'impression que je suis déjà passé ici que je commence à me perdre bon ça c'est pas très grave à la rigueur non ça va je ne vais pas passer ici checkpoint 6 c'est payé c'est checkpoint c'est pour ça oui aïe aïe voilà le fourbe le fourbe le fourbe je vais même commencer cette voiture se détruit parce qu'on voit vraiment les détails qu'ils ont pu fournir au modèle de la voiture donc Meux qui a créé ce mode enfin la plupart des maps en tout cas présente aussi des voitures appropriées sur son site enfin sur le site de Red mais aussi sur Me Box ou Me Mania je ne sais plus je ne sais plus le nom et voilà là c'est non non reviens reviens non bon bah bon bah tant pis bon je pense que je peux remonter là voilà alors pour ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas bien Strackmania enfin qui n'ont jamais vu les skins mais qui connaissent Strackmania ça n'apporte bien sûr pas de qualité à la voiture la voiture reste la même en fait imaginez-vous que c'est une couverture par-dessus la voiture normale c'est vraiment un skin c'est pour ça que ça s'appelle un skin d'ailleurs qui en anglais veut dire peau je n'y arrive pas voilà c'est vraiment une peau ça ça n'ajoute rien une puissance à la voiture parce qu'il y a quelqu'un qui va poser la question voilà comment on fallait passer tac alors je ne vais pas m'éterniser trop longtemps surtout que ça commence à faire un petit moment que j'ai commencé la vidéo aïe 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 on va mettre la vue intérieure un peu c'est sympa après je vais juste peut-être vous montrer un niveau que j'ai fait sur Stadium ce que j'ai testé la particularité oui non aïe je vais garder ça ce plus drôle ok bon là c'est complètement buggy mais c'est pas grave purée ce pas par là ah ! reviens 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 ok allez on va passer on va passer encore un checkpoint qui dit quoi faut aller bien ou quoi ah faut rester seul oh c'est géré ça c'était complètement géré je vais peut-être aussi vous faire des live je sais pas sur sur elle est où la route sur sur minecraft il ya l'impression que les sorties bon surtout je pense qu'on sortira cette vidéo ça fera déjà peut-être une semaine bon voilà on va s'arrêter là vous avez vu un peu le style de map que c'est je vais craquer mon sol bon il me reste donc j'ai juste montré le truc de stadia que je voulais vous montrer et on clore à la vidéo là-dessus comme ça c'est pas une chose de faire 45 minutes peut-être non j'ai aucune idée en fait de combien de temps c'est fait que je joue et voilà que le hockey vient au bon moment je m'appuie nique et je vais choisir my maps et donc faire ce personne stadium déjà j'ai mis du décor et vous allez voir que j'ai ajouté en fait une spécificité avec vous pouvez ajouter des vous avez peut-être vu tout à l'heure truc de gameplay bah là c'est pareil moi j'ai ajouté je voulais mettre la vue première personne de la voiture et donc c'est je suis passé fait triper alors je vais monter le son de la musique et je vais me taire un moment parce que je l'aime bien même si c'est bizarre celle là et donc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà c'est tout pour ce jeu qui est édité par Nadeo et Ubisoft Et je vous dis à plus 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 La plus